On va parler aujourd'hui d'un film dont tout le monde se fout. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'X-Men Dark Phoenix. Comme je vous le disais, je pense que c'est le film de super-héros le moins attendu depuis genre pas mal de temps. Et ça fait un petit peu chier parce que cette saga X-Men, et bah je l'aime bien. X-Men Dark Phoenix est réalisé par Simon Kinberg, scénariste d'X-Men 2 Days of the Future Past, mais aussi d'Apocalypse et l'inoubliable Fantastic Four. Dans ce tout dernier volet de la saga, les X-Men vont devoir affronter l'ennemi le plus puissant qu'ils aient rencontré, qui n'est autre que Jean Grey, l'une des leurs. Alors on va faire ça rapidement parce qu'après je dois courir, je dois courir pour aller à Roland-Garros. De toute façon, il n'y a pas 10 000 trucs à dire sur le film, on savait déjà grosso modo à quoi ça l'air semblait. Et d'ailleurs, il fait un temps de merde, donc je pense que ça pue un peu pour le tennis. Alors la première chose que je peux vous dire sur X-Men Dark Phoenix, c'est pas la catastrophe attendue. C'est un film qui va être décousu, où il y a plein de choses qui vont tomber comme un cheveu sur la soupe, mais en soi et au vu de tous les problèmes qu'il y a eu pour la production. Il y a eu des reshoots de dernière minute, le film a pas arrêté d'être poussé. Et même avec tout ça, et bah ça va, ça tient quand même un petit peu debout, et je pense même que je l'ai préféré à Apocalypse. Mais sinon on va se calmer, ça va pas très haut non plus. D'ailleurs pour vous faire un petit point sur les films X-Men, j'adore les deux premiers films. X-Men l'affrontement final est horrible, et j'aime beaucoup X-Men le commencement, X-Men Days of the Future Past, j'adore, Apocalypse je déteste, et Dark Phoenix c'est pas foufou. Déjà je trouve ça dommage en termes de saga que le dernier film ça n'ait pas été Days of the Future Past, parce que pour le coup en termes d'histoire, d'intérêt, d'ambition, c'était le film qui avait tout pour conclure cette saga. Là Dark Phoenix, on va pas se mentir, ça fait pas vraiment fin de saga. C'est un film qu'on attendait pas non plus énormément, parce que vous le savez certainement, la Fox a été rachetée par Disney, donc la licence X-Men a été rachetée par Disney, et donc va être récupérée par Marvel Studios, mais les X-Men vont rejoindre le MCU, les Avengers, etc. Et donc oui, forcément, allez voir ce Dark Phoenix en se disant que cette histoire sert un petit peu à rien, parce que derrière, tu sais que ça va pas suivre, tu sais que ça va reboot, que ça va repartir à zéro, qui aura un nouveau casting. Donc oui, bah, ce nouvel X-Men, et en plus, vu qu'Apocalypse, c'était pas top, tu y vas un petit peu à reculons. C'est un film dans lequel il va y avoir très peu de surprises, les 15 premières minutes sont top. J'ai vraiment bien aimé le début du film, et je me disais, mais alors vraiment, si les deux heures sont comme ça, ça va vraiment être surprenant. On va y revenir après par rapport à la musique, mais on va avoir ces discussions entre Gene, Enfant et Charles Xavier. Et il y a un truc, l'introduction des deux personnages dans le film est plutôt cool. Les dialogues sont pas dégueux, il y a une petite musique en fond qui va apporter un petit peu de poésie. Et ensuite, bah, Jean Grey va devenir officiellement Phoenix, et à partir de là, le film perd tout son intérêt. Déjà de un, parce qu'il y a des trucs, je sais pas si vous avez suivi ça, mais je pense que oui, il y a des trucs qui ont été littéralement spoilés dans les ventes d'annonce, dont la mort d'un personnage, d'un personnage majeur en plus. Je vais pas vous le dire, parce que bon, si vous ne le savez pas, je vais pas vous gâcher la surprise. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'était, bah, suite à la diffusion du trailer, bah, toute la toile, internet, Twitter, etc., tout le monde a commencé à monter sur ses grands chevaux, à dire que c'était pas normal qu'une bande-annonce puisse dévoiler un élément du scénario aussi gros, et qu'ont fait les producteurs, etc., pour éteindre un petit peu le feu, et bah, ils ont confirmé que oui, ce personnage allait bien mourir. Et comme excuse, en gros, ils ont dit qu'il fallait pas s'inquiéter, que ça faisait partie du début du film, et c'est ce qui allait permettre, justement, bah, de lancer l'intrigue principale. Sauf que c'est totalement faux, parce que ce personnage, bah, qui meurt, et bah, il meurt au bout de 45 minutes de film. Et 45 minutes de film, c'est pas le début, hein. Ça veut dire, en gros, que pendant 45 minutes, t'es en train de regarder un personnage, et t'es en train de te dire, je te regarde, mais je sais que toi, tu vas mourir. Et ça pue un peu la merde. Et en plus de ça, truc pas trop surprenant, ce film, on l'a déjà, grosso modo, déjà vu. C'est des éléments du scénario qu'on a déjà vu, grosso modo, dans X-Men 3. L'intrigue principale, en soi, c'est la même. Et donc, oui, bah, le fait, déjà, bah, que les bandes à l'on se dévoilaient pas mal de choses, et qu'en plus de ça, t'as affaire à une histoire que, grosso modo, bah, t'as déjà vue, forcément, en termes d'intérêt du projet, on n'y est pas. Y'a aussi pas mal de gens, durant ma séance, qui ont, bah, qui ont quitté la séance, ce qui en dit long sur l'intérêt du film. En plus de ça, Dark Phoenix ne fait pas vraiment fan de saga. Si t'es un gros fan de toute cette saga, tout cet univers X-Men, tu vas peut-être avoir des, bah, quelques moments d'émotion, pas forcément à la fin. Personnellement, comme j'aime cette saga, bah, les moments d'émotion, je les ai plutôt eus, lorsque chacun des personnages était introduit petit à petit, parce que je me disais que c'était la dernière fois que j'allais les voir. Mais sinon, à la fin du film, pfff, bah, lec, hein. Ce film n'a malheureusement pas l'image d'une conclusion. Et c'est assez triste que ça se termine comme ça, bah, pour une saga qui a quasiment 20 ans. On va voir comment Marvel va récupérer le bébé, mais en tout cas, je pense que c'est une bonne chose que cette saga X-Men fasse peu neuve. Y'a tellement de bonnes choses à faire avec cette saga, et ces deux derniers films n'allaient pas vraiment dans la bonne direction. J'espère aussi, et bon, pour ça, je fais assez confiance à Marvel Studios. Je pense qu'il y aura moins de problèmes de timeline. Pareil, là, dans Dark Phoenix, on est en 1992, il me semble, dans les années 90. X-Men, le commencement, c'était dans les années 60. Et bon, c'est toujours assez compliqué à comprendre, mais y'a certains personnages qui, bah, sur leur visage, on dirait pas qu'ils ont pris 30 ans. Chaque film de cette deuxième partie de saga se déroulait lors d'une décennie différente. Et oui, comme je vous le disais, les plus 10 ans à chaque fois, tu les vois pas vraiment. Au-delà de tout ça, X-Men Dark Phoenix est vraiment un tout petit film de super-héros, avec des enjeux moindres par rapport à notre monde. Ce qui a toujours été intéressant dans les X-Men, c'était de savoir, mais, quelle était la place des mutants parmi nous ? De savoir si on pouvait cohabiter ensemble, ou au contraire, si ce n'était pas possible. Et c'est quelque chose qu'on a quasiment toujours eu en partie, c'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, les deux premiers X-Men. Le commencement et Days of the Future Past, les personnages allaient impacter des événements historiques. Apocalypse, il me semble pas, et je m'en rappelle même plus. Et Dark Phoenix, justement, durant la première demi-heure, on va retrouver un petit peu ça. Il va y avoir, vous l'avez vu dans les bandes annonces, il va y avoir cette mission spatiale. Et à la suite de ça, on va voir comment la population humaine réagit, bah, par rapport à ce qu'on fait les X-Men pour... Je peux pas spoiler, mais par rapport à ce qui s'est passé là-haut. Et ça, c'est plutôt cool, et j'ai toujours trouvé, de toute façon, que dans les films de super-héros, lorsque t'arrivais à inclure la population humaine à ton scénario, en termes d'émotions, c'était plus intéressant. Je peux penser à la scène du métro dans Spider-Man 2, où Spider-Man va sauver, mais tellement de monde. Les deux premiers Avengers et ses batailles finales, où, en même temps que les super-héros sont en train de se combattre, et bah, en même temps, ils sont en train de sauver des civils. Et du coup, c'est ce qui fait aussi, bah, qu'Infinity War et Endgame, émotionnellement, peuvent un peu moins me toucher. Parce que c'est vraiment des films qui vont se concentrer sur les personnages, mais en soi, les impacts sur le monde, sur la Terre, et bah, tu les vois pas trop. Et X-Men Dark Phoenix, durant ses 30 premières minutes, pas tout le temps, c'est pas vraiment le cas, c'est pas le truc principal, mais tu vas avoir ce petit lien entre la population humaine et les mutants. Mais alors ensuite, et bah, tout ça, ça disparaît, et on va passer tout le reste du métrage, concentré sur les mutants, donc 1h30, vraiment que sur les mutants. Donc oui, déjà, en termes d'impact émotionnel, on n'est pas top. Mais en plus de ça, et bah, le film est vraiment pas impressionnant. Pour tout vous dire, je suis sorti de la séance il y a 1h, le climax, je m'en rappelle, mais partiellement. Les scènes d'action sont vraiment pas ouf, elles sont toutes aux F. Et je sais pas si vous avez suivi ça aussi, mais le climax a été aussi à moitié refait. La grande majorité des reshoots qui ont été faits, c'était pour le final. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est assez drôle au final comme histoire. En gros, le final de Dark Phoenix se rapprochait un peu trop d'un autre film de super-héros sorti dernièrement. C'est pas Avengers Endgame, et donc oui, bien entendu, il s'agit de Captain Marvel. Et apparemment, et ça a été confirmé par James McAvoy, il me semble, mais qui avait dit que le final devait se dérouler à la base dans l'espace. Et je pense qu'on aurait pu retrouver des scènes comme celles avec Captain Marvel qui fonçaient absolument sur tous les vaisseaux, mais cette fois-ci avec Jean Grey. Du coup, bah non, ils ont dû faire des reshoots et le final se déroule sur Terre. Le final est vraiment pas ouf, et ça explique... Les reshoots expliquent le fait que le final soit à ce niveau. Et donc oui, si vous allez rechercher un petit côté épique dans le film, vous allez pas l'avoir. Sinon, les dialogues sont nazes, le scénario est naze. Venant de Simon Kinberg, ça m'étonne à moitié. Il a quand même été scénariste sur Days of Future Past. Mais ensuite, derrière, c'est un petit peu la dégringolade. Et tu ne fais, encore une fois, absolument rien de ton casting qui est ouf. Jessica Chastain, encore une fois, pour un film de super-héros en méchante cliché. Jennifer Lawrence qui, encore une fois, s'en fout mais totalement. Sophie Turner aussi, qui est pas ouf. Ils ont un peu du mal à passer par la case cinéma, ce de Game of Thrones, non ? Et il y a aussi le personnage de Quicksilver qui disparaît totalement du film. Il n'y avait peut-être pas assez d'argent pour lui payer des jours de tournage en plus. Donc oui, malheureusement, Dark Phoenix n'a pas grand-chose pour le mettre en valeur. Il y a les musiques, par contre, qui sont plutôt cool. Surtout en début de film, il y en a ensuite pas mal qui vont être assez génériques. Mais en tout cas, les musiques, je dirais même jusqu'à la première moitié du film, sont plutôt cool. Il y en a une qui repompe quand même pas mal l'une des sonorités d'Interstellar. Mais sinon, oui, il y a certaines parties de la BO qui sont plutôt cool. Vous l'avez compris, et oui, même si c'est pas la catastrophe attendue, il y a quand même peu de choses à sauver de ce X-Men Dark Phoenix. Ça m'embête quand même pas mal, parce qu'après le très mauvais apocalypse, j'aurais adoré que cette saga se termine au moins sur une bonne note. Reste plus qu'à voir comment Marvel va reboot le tout. Comment Marvel va intégrer tout ça au MCU. Et pour le coup, je leur fais assez confiance. C'était mon retour sur X-Men Dark Phoenix. Je vais maintenant courir pour aller à Roland-Garros. Je vous invite à liker la vidéo si vous êtes d'accord avec la critique. À me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, bien sûr, ce que vous avez pensé de tous les films X-Men. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux, de vous abonner à la chaîne, de m'aider aussi un petit peu sur Tipeee et Utip. Et on devrait se retrouver bientôt en ce beau week-end de 3 jours. Donc, allez Nadal, et à très vite ! Sous-titrage ST' 501